Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bénissant Dieu pour les églises qui sont connectées, pour tout le monde qui est connecté en ligne, en présentiel. Voilà, vous êtes bienvenue dans sa magnifique présence. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler de la part du Seigneur selon les instructions reçues par le PP, par le pasteur Ivan. La semaine dernière, Dieu nous a parlé de deux armes importantes, je crois, deux armes pour briller. Il a parlé de l'arme de la compétence et puis de l'arme de l'onction. Quelqu'un dit Amen. Et aujourd'hui, je voudrais en fait poursuivre sur le message que j'avais donné pendant la conférence, que je n'ai pas terminé, que je ne terminerai pas aujourd'hui. Mais puisque nous sommes en train de parler du même thème, de l'importance de briller, Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière, sa destination, sa vocation, c'est de briller. Dis avec moi, je suis né pour briller. Or, briller, ce n'est pas juste une question de parole, non. C'est briller, s'il vous plaît, au milieu des ténèbres, c'est-à-dire au milieu de l'atmosphère démoniaque, l'atmosphère satanique. Et pendant la conférence, nous avions commencé à parler d'un sujet extrêmement important, d'un sujet capital pour quiconque veut vraiment briller dans ce monde, devenir une véritable lumière, devenir vraiment une véritable lumière dans sa génération et dans ce monde des ténèbres. Ce monde est un monde de ténèbres. Jean 5, verset 19, dit que nous, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sur la puissance du malin, sous l'oppression du malin. Mon frère, il y a un monde spirituel qui est parfaitement réel, qui entoure le monde naturel. En vérité, le monde naturel, vous le savez, est contrôlé par le monde spirituel. Si tu veux vaincre, si tu veux briller dans ce monde de ténèbres, il faut d'abord que dans ta vie spirituelle, tu brilles. Si tu veux vaincre, il faut d'abord que spirituellement, tu es vaincu. Si tu veux triompher, il faut d'abord que dans le volet spirituel, dans la sphère spirituelle, dans le monde spirituel, tu es triomphé. Celui qui a triomphé dans le spirituel, le naturel va s'imposer, le triomphe dans le naturel va s'imposer. Toute victoire dans le spirituel a toujours des répercussions dans le monde naturel. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Donc si nous voulons vraiment, sincèrement briller dans ce monde au milieu des ténèbres, manifester la lumière que Dieu nous appelait à manifester, nous devons suivre le modèle d'origine. Nous devons suivre toujours le modèle original. Ce n'est pas la peine d'aller dans les nouvelles voies, ça ne sert à rien. Il faut revenir au commencement, il faut suivre le modèle. Le modèle s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Dis-moi Amen et je continue. On a vu la dernière fois donc qu'à propos de Jésus-Christ, Dieu nous a dit dans Jean chapitre 3, verset 34, celui que Dieu a envoyé en parlant de Jésus, il ne dit pas, c'est celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui a donné, Dieu lui a donné l'esprit, Dieu ne lui donne pas plutôt l'esprit avec mesure. Nous avons dit que Jésus avait une particularité sur tous les prophètes, sur tous les hommes qui avaient foulé la surface de la terre. Lui, il avait une particularité, c'est que quand il est venu, envoyé par le Père, il a reçu une grâce particulière. Lui, la grâce qu'il avait, c'est qu'il était plein d'esprit. Il marchait dans la plénitude de l'esprit saint. Il avait été plein d'esprit. Il était rempli, pas rempli de l'esprit, mais rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un dit la plénitude. Mon frère, ma soeur, c'est très important de comprendre, c'est très capital de comprendre la plénitude de l'esprit. Est-ce que je peux continuer ? Nous avons vu, parce que si on laisse le Saint-Esprit, je vous dis, si on laisse le Saint-Esprit, c'est fini, ça doit déjà gagner. Mais si on remet l'esprit de Dieu au centre de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous faisons, Jésus n'a rien fait, je le redis encore, pendant 30 ans, on a vu dans Luc, chapitre 2, verset 52, écoutez bien, il est écrit que Jésus croissait en sagesse, en statut, donc en taille spirituelle, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Quelqu'un peut croître, quelqu'un peut croître en sagesse, quelqu'un peut croître en taille spirituelle, quelqu'un peut croître en grâce, c'est-à-dire les diverses grâces de Dieu, quelqu'un dit Amen, quelqu'un peut croître devant Dieu, devant les hommes, donc les hommes peuvent dire, ah, toi tu es sage, les hommes peuvent te dire, ah, toi tu es sage, toi tu as l'air spirituel, toi tu as l'air mature, oh, toi tu as telle grâce, tu as la grâce du chant, tu as la grâce de la prière, tu as la grâce, tu as telle, c'est bien, les gens peuvent le dire, et les gens peuvent le voir, et même Dieu peut le voir, et pourtant, et pourtant, il n'a pas brillé dans ce monde, il n'a pas impacté sa génération, il n'a pas sauvé le monde, tant qu'il n'avait pas été, tant qu'il n'avait pas eu sa rencontre avec celui qui venait d'en haut, qu'on appelle le Saint-Esprit. Mon frère, on peut être bon, humainement parlant, les hommes peuvent nous apprécier humainement parlant, mais ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on peut continuer ? Il faut aller plus loin. Jésus dans Luc 2, c'est bien, mais dans Luc 3, il est allé un peu plus loin, il est allé à la rencontre. Il faut la rencontre. Il faut la rencontre. On peut grandir en sagesse, on peut grandir en taille, avoir l'air mature spirituellement, connaître la Bible, être quelqu'un d'équilibré spirituellement, prier même, oui, il n'y a pas de problème, avoir une certaine vie de prière. On peut avoir certaines grâces spirituelles. Luc 2, verset 52, mais il faut aller plus loin. Il faut aller à Luc 3, verset 21, 22. Après, il faut aller à Luc 4, verset 1. Après, il faut aller à Luc 14, 4, verset 14. Et puis après, il faut venir dans Luc 4, verset 18. Est-ce que ça va ? Est-ce que je peux continuer ? Donc, tu vois, Dieu nous fait grandir step by step. Il faut la rencontre. Dis avec moi, il me faut rencontrer Dieu. Mais quelle rencontre ? Mais la rencontre avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Je sais que nous sommes habitués à parler du Saint-Esprit. On peut parler du Saint-Esprit. On ne finira pas de parler du Saint-Esprit. C'est Jésus qui, avant de partir, nous a parlé de l'Esprit-Saint, nous a recommandé entre les mains du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous. C'est Jésus qui nous a dit, moi, je m'en vais au Père, mais je vous donne, je vous envoie l'Esprit. Quand je monterai, je vous envoierai l'Esprit. D'ailleurs, on l'appelle l'Esprit de la promesse parce qu'il avait été annoncé depuis très longtemps. Mais pour que l'Esprit vienne, il faut que moi, je me sacrifie. Pour que l'Esprit vienne, il faut que mon sang soit versé. Mon frère, le sang de Jésus a été versé pleinement pour que l'Esprit-Saint vienne habiter en nous dans toute sa plénitude. Je refuse de vivre avec une portion de l'Esprit. Je veux que toute la plénitude de l'Esprit soit mon partage. C'est la volonté de Dieu pour toi. Dis Amen. Mon frère, c'est la volonté de Dieu pour toi. Jésus n'a rien fait sans la personne de l'Esprit. C'est bien. La vie chrétienne commence toujours avec la rencontre. D'ailleurs, quiconque veut rentrer dans la vie réelle, la vie chrétienne, doit commencer par la porte. Personne ne peut me dire, je suis chrétien, je suis né de nouveau s'il n'est pas rentré par la porte dans le royaume. La porte s'appelle Jésus de Nazareth le Christ. La porte s'appelle l'agneau de Dieu. La porte s'appelle le Fils de Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Quiconque entrera par moi sera sauvé. Personne ne peut devenir un chrétien véritable s'il n'a pas d'abord rencontré le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth le Christ. Tu dis Amen, mon frère. Tu vas à l'église, c'est bien. Mais si tu n'as pas eu la rencontre avec le Fils de Dieu, qui est l'agneau de Dieu, s'il n'y a pas eu de rencontre entre le Fils de Dieu, Jésus le Christ et toi, tu n'es pas encore chrétien. Tu es peut-être sur le chemin de le devenir, tu ne l'es pas encore. La rencontre avec Jésus le Christ, Fils de Dieu, elle est très importante. Parce que c'est par lui qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen ? Mais une fois qu'on est rentré dans le royaume de Dieu, il faut une autre rencontre. Avec qui ? Le Saint-Esprit. Jésus est la porte d'entrée dans le royaume. Une fois qu'on rentre dans le royaume, la vie dans le royaume, elle se fait par l'Esprit. On rentre par Jésus le Christ, c'est la porte. Maintenant, Jésus nous dit, pour vivre dans le royaume, c'est marcher par l'Esprit. C'est vivre par l'Esprit. C'est prier par l'Esprit. C'est chanter par l'Esprit. C'est faire toutes choses par l'Esprit. Par l'Esprit veut dire par le Saint-Esprit. Tout se fera par le... Il n'y a rien en dehors de l'Esprit. Si quelqu'un veut marcher sans l'Esprit, c'est toujours par l'Esprit. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Donc il faut une rencontre avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te rencontrer. Oui, je l'ai déjà rencontré hier, oui, mais il y a différents niveaux de rencontre. Il veut t'emmener dans les profondeurs, à un autre niveau de rencontre. Si c'est à toi que je parle, tu dis Amen. Aujourd'hui, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu veut te rencontrer. Il veut qu'il y ait un autre niveau de rencontre. La bonne nouvelle avec lui, c'est que dans l'Acte 2, on voit qu'ils ont rencontré l'Esprit. Mais dans l'Acte 4, ils ont encore rencontré l'Esprit dans une autre mesure. Niveau après niveau, coudé après coudé, mesure après mesure. Aujourd'hui, pour toi, c'est un autre niveau de mesure. Si c'est à toi que je parle et tu veux le recevoir, tu dis Amen. Ne sois jamais satisfait. Ne sois jamais satisfait. Ne sois jamais satisfait. Sois inconstant, assoiffé, affamé de l'Esprit, de Dieu, de Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu, sinon je meurs. Je veux Dieu. Donne-moi Dieu, c'est tout ce que je te demande. Donne-moi Dieu. Je veux rencontrer Dieu. Je veux plaire à Dieu. Je veux connaître Dieu. Je veux me connaître. Connais le Fils. C'est par lui qu'on rentre. Après, connais l'Esprit. C'est par l'Esprit que tu vas connaître le Père. C'est par l'Esprit que tu vas connaître le Christ Jésus. C'est toujours par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen ? La semaine dernière, le pépé, le pasteur, a parlé de la compétence. Mais Dieu, d'où vient la compétence ? Sois excellent, d'où vient l'excellence ? S'il te dit prépare demain. Travaille sur toi-même. Deviens excellent. Décide de devenir excellent. Il te parle de quoi ? Il te parle d'une manifestation de l'Esprit de sagesse. Tout, c'est dans l'Esprit. La compétence, c'est l'Esprit. Quand il vient habiter en toi, il va apprendre à te rendre sage. Le sage planifie l'avenir. Le sage prépare demain. C'est l'Esprit de Dieu qui te rend sage. Je ne te parle pas de la sagesse terrestre ou charnelle. Je te parle de la sagesse qui vient de Dieu. Il va te dire apprendre telle langue. Si l'Esprit de Dieu, tu viens, il vient habiter en toi et tu apprends à l'honorer, tu apprends à marcher avec lui, il va faire de ta vie un sujet d'étonnement. Parce qu'il va même t'emmener dix ans en avance. Dix ans d'avance. L'Esprit, non, arrêtez. Tout, c'est le Saint. Tout, tout, dans la vie, c'est l'Esprit. Jésus ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Rien, absolument rien. Lui-même, il a dit, est-ce qu'on peut continuer ? Est-ce qu'on peut continuer ? Dans Jean 12, c'est juste un exemple, verset 49. Il dit, moi, Jésus, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Je suis un envoyé du Père. Tout envoyé du Père doit faire comme Jésus a fait. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement, c'est la vie divine. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jésus dit, je ne fais que répéter ce que le Père. Mais qui est le Père ? Le Père est en moi par le Saint-Esprit. Quand il parle du Père, le Père est dans le ciel, mais le Père est avec lui. Comment ? Par l'Esprit du Père. L'on voyait de la présence du Père. On l'appelle le Saint-Esprit. Ou encore l'Esprit du Père. Quelqu'un me dit, Amen. Il ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Toi tu veux faire, toi et moi on veut faire. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les cris, les chants, les Amen, les slogans, ça ne marche pas. Ce monde est un monde des ténèbres. Ce monde des ténèbres est un monde spirituel complexe, hostile. A toute lumière qui veut briller, ils sont hostiles. Ils combattent la lumière. La Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne veulent pas la lumière. Ils t'empêcheront par tous les moyens de briller. de devenir ce que Dieu t'appelait à devenir. Les ténèbres, l'atmosphère démoniaque, ils s'opposeront à toi de toutes leurs forces pour t'empêcher de devenir ce que Dieu t'appelait à devenir. Le Père dit, je veux ça pour toi. Les ténèbres disent, jamais ça n'arrivera pas pour toi. On va s'opposer à toi. Il faut juste, il faut un peu plus que les bonnes paroles, les bonnes confessions, les bons cris pour que tu perces les ténèbres et que tu brilles au milieu des ténèbres. Il faut beaucoup plus que ça. Jésus avait grandi en sagesse. Il avait grandi, il était un peu plus mature. À 12 ans, il parlait, il connaissait la parole. Mais il ne pouvait rien faire. Il fallait qu'il aille dans Luc chapitre 3 où il est sa rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Il connaissait la parole, il étudiait la parole. Il est étonné, les gens à l'âge de 12 ans. Mais il n'a rien fait. 12 à 30 ans, rien. On n'a pas vu de malade guéri. On n'a pas vu de miraculeux. On n'a pas vu d'impact planétaire. Non, on n'a rien vu. Qu'une bonne sagesse, bonne intelligence, bonne capacité. Il s'exprime bien. Il est éloquent. Il est élégant. Ah, il est beau. Il est ceci. Oui, c'est bien. Ça ne change pas le monde. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Il avait besoin d'une rencontre. Avec qui ? Le glorieux Saint-Esprit. L'envoyé de la présence du Père. L'envoyé de la présence de Dieu. Donc, mon frère, vous allez encore me dire que je n'aime pas, je ne critique personne. Mais je dis, les amis, je vous en supplie, il faut qu'on suive le chemin, le modèle de Jésus-Christ. C'est lui notre référence. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est Jésus de Christ. C'est quelqu'un me dit Amen. Alors, lui, quand il allait se faire baptiser dans le Jourdain, il allait se faire baptiser dans le Jourdain parce qu'il savait que c'était l'heure de sa rencontre avec celui qui vient du ciel. On l'appelle le Saint-Esprit. Et entre parenthèses, l'Esprit n'est descendu que lorsqu'il priait. Le Saint-Esprit de Dieu ne se mouvoit, ne se manifeste pas dans la prière, mais dans une vie de prière. Dans une vie de prière. La vie de prière, c'est le moteur par lequel l'Esprit opère, par lequel l'Esprit agit, par lequel l'Esprit se manifeste. La vie de prière, je n'ai pas dit la prière, j'ai dit la vie de prière. S'il n'y a pas de vie de prière, mon frère, il n'y a rien, il n'y a que de bruit. On peut prier sans prier. On peut prier sans impact. On peut prier sans résultat. La clé, c'est toujours lui-même, le Saint-Esprit, et il va te visiter aujourd'hui. Il va te visiter aujourd'hui. Même s'il y a une seule personne, je vous dis qu'il m'a envoyé aujourd'hui pour que quelqu'un le rencontre, il va se révéler à quelqu'un tout à l'heure avant la fin de ce qu'il y a. Il va le faire. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui m'a envoyé pour le faire. Le pasteur a parlé de l'onction. Maintenant, je suis venu envoyé par l'Esprit pour vous parler de l'onction. Pas dans les discours, mais dans la pratique. Tu ne dois pas seulement dire Amen, tu dois l'expérimenter. Et toi, ton jour d'expérimentation, c'est aujourd'hui. Dis à toi que j'ai parlé, donne-moi un meilleur Amen. Donne à Dieu un meilleur Amen. On a vu que Dieu veut que chaque croyant qui a reçu Jésus-Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, expérimente la totalité de l'Esprit. Voilà pourquoi on a parlé d'Étienne, on a parlé de Barnabas. On a dit à propos d'Étienne et de Barnabas, c'était des hommes pleins de foi et pleins d'Esprit Saint. On cherchait des hommes qualifiés dans l'Église pour s'occuper de la distribution des vivres, du ministère de la solidarité. Et on a trouvé cette personne qui soit pleine d'Esprit Saint. Dis avec moi, pleine d'Esprit Saint. Le mot pleine d'Esprit Saint fait référence à la plénitude. La plénitude. Dis avec moi, la plénitude. Dis avec moi, Père, je veux la plénitude. Mon frère, il faut le dire tous les jours, je veux la plénitude. Quand on parle de la plénitude, on parle de l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 11, on connaît ce qu'il a déjà dit. Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejetant n'étra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Un, l'Esprit de l'Éternel. Deux, l'Esprit de sagesse et de révélation. L'Esprit de conseil et de force. L'Esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Un seul Esprit, une seule personnalité qu'on appelle le Saint-Esprit, mais qui se révèle, qui se manifeste de sept manières différentes. Les sept opérations de l'Esprit. Le même Saint-Esprit, mais il se manifeste, c'est lui qui met dans ton cœur la crainte de Dieu. C'est lui qui met dans ton cœur la capacité de connaître Dieu. C'est lui qui met dans ton cœur la soif de Dieu. C'est lui qui met dans ton cœur la grâce de craindre Dieu. Parce que craindre Dieu, c'est une grâce. C'est pas, non, je me suis levé, j'ai décidé de craindre Dieu. Bêtise. Personne ne peut craindre Dieu, ne peut révérer Dieu, si Dieu ne lui accorde pas cette grâce. C'est un. Tout ce que tu veux de Dieu, il faut que Dieu t'accorde cette grâce. La grâce capacité. S'il ne te l'a pas accordé, laisse pour toi. Je lui dis, mon frère, ce n'est pas parce que tu as étudié 101, 201, 301, 401, 501, 601, à partir de 001. Ce n'est pas parce que tu as appris la prière. Oh, j'ai appris à prier en 201. OK, tu vas prier pendant deux semaines. Le monde des ténèbres combat ceux qui prient. Donc, tu peux entendre tous les cours sur la prière, mais ne jamais avoir l'esprit de prière. Tu peux tout apprendre sur la prière. Alors, je prie par l'esprit, je prie en tout temps, prie par la foi, prie par la parole, prie, prie, prie. Ah, amen, parce que j'ai compris. Deux semaines plus tard, les ténèbres, qu'on appelle les ténèbres de l'assoupissement, vont te rattraper. Il te faut l'esprit de prière. Et tu vas le recevoir tout à l'heure. J'ai dit, tu vas le recevoir tout à l'heure. L'esprit de prière. La première chose que Satan attaque, c'est la prière. Il sait qu'un homme, une femme qui a un esprit de prière est dangereux pour les ténèbres. Voilà pourquoi il te laisse prier un peu. Après, tu bats, il te laisse prier une heure lundi, une heure le mardi, zéro heure le mercredi. Allez, encore deux heures le jeudi pour compenser ce que tu as raté. Et puis après, non, il a dit, priez. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais abandonner. Qui peut faire une chose pareille ? Seul l'esprit. Il peut te rendre capable. Et il a rendez-vous avec toi aussi aujourd'hui. J'ai dit qu'il a rendez-vous avec toi aujourd'hui. Tu prie ? Non, il va t'emmener plus haut. Plus haut encore. Le jour où il a traversé, le jour où il a marché sous les eaux, Jésus a libéré le peuple en vers 18 heures. Le gars, il a prié jusqu'à 3 heures du matin. 9 heures de prière non-stop. Ça, tu crois que c'est tout le monde ? Non, c'est une grâce. Cette grâce, ça va venir sur quelqu'un aujourd'hui. Cette grâce va venir sur les églises qui sont connectées aujourd'hui. Mais qui fait ces choses ? Le Saint-Esprit. Tout se fait par l'Esprit. Pas par tes efforts. Oui, tes bonnes intentions, c'est vrai. Ça ne suffit pas. Est-ce qu'on peut continuer ? Est-ce qu'on peut continuer ? Donc, nous avons commencé à parler des sept manifestations, de sept opérations de l'Esprit. Et la première opération, la première manifestation de l'Esprit, comme il est écrit dans la prophétie des Haïts, il n'a pas commencé par l'Esprit de l'Éternel pour rien. Il a commencé par l'Esprit de l'Éternel parce que c'est toujours par ça que l'Esprit veut commencer. Dans un monde de ténèbres, l'Esprit de l'Éternel, comme avec Jésus, le Saint-Esprit vient dans ta vie aujourd'hui précisément pour se révéler à toi parce qu'il veut que tu le découvres et il veut se manifester dans ta vie comme l'Esprit de la Seigneurie, l'Esprit de la domination. Quelqu'un me dit Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, c'est-à-dire on parle de toi. J'ai dit qu'on est en train de parler de toi. Mais la qualité de toi, Amen, c'est la grâce qui viendra sur toi. C'est quand Dieu parle, il faut faire attention. Quand Dieu parle, tu dis, il va reposé sur toi. Tu dis, oui Seigneur, je suis là. Quand tu dis, tu remues ta tête, tu ne l'intéresses plus. Mais ne t'inquiète pas, il y a au moins une personne aujourd'hui qui va expérimenter la rencontre avec l'Esprit. Dans l'Acte 10, verset 44, il est écrit, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit descendit. Donc pendant que je parle, ne sois même pas surpris, je vous demande de ne pas vous focaliser sur ce qui va se passer à côté de vous. Focalise-toi sur toi-même. Que les frères de la sécurité avant la fin du service soient prêts. Parce que peut-être qu'il y aura du débarrement, je ne sais pas. L'Esprit peut se manifester de manière visible, en faisant du bruit, tout comme il peut se manifester calmement. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui a faim va manger aujourd'hui, va rencontrer Dieu aujourd'hui. Dis avec moi l'Esprit de l'Éternel. La première manifestation, et c'est sur ça que je vais rester aujourd'hui, c'est l'Esprit du Seigneur. Mon frère, pendant que je veux parler, l'Esprit va remplir plusieurs personnes. L'Esprit va confirmer la parole qu'il m'a donnée dans les différents campus où vous êtes. Donc ne soyez pas distraits, parce que les rencontres avec Dieu, parfois, ça fait du bruit. Des fois, ça se fait son bruit. Mais le plus important, c'est la rencontre. Est-ce que je peux continuer ? Nous avons vu que le Saint-Esprit, donc comprends bien, c'est un seul et même Esprit, mais qui se manifeste de plusieurs manières. Et une des premières manifestations qui veut établir dans ta vie, c'est la domination. En plus, c'est la décennie de la domination. Il n'y aura pas de décennie de la domination sans l'implication, sans la révélation, sans la rencontre de chacun d'entre vous avec l'esprit de la domination. Avec l'esprit de la ? Ou encore l'esprit de la Seigneurie. Ou encore l'esprit du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il se manifeste ? On a vu qu'il te donne une force surnaturelle. On a vu qu'il te remplit d'un courage surnaturel. quand l'esprit de la Seigneurie. Quand l'esprit de la Seigneurie vient, la peur... Excusez-moi. Mon règne est fini. On n'a même pas besoin de prier pour l'esprit de peur pour qu'il s'en aille. Il s'en va naturellement parce que le patron arrive à bord, parce que le commandant en chef, l'esprit de la domination... Mais à qui je suis en train de parler ? Mais je te parle de l'esprit de la domination, frère. Mais c'est lui qui te... Il impacte ton âme. Toi-même, tu ne sais pas d'où te vient ce courage. Cette bravoure, ça vient de l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur. C'est une des manifestations du Saint-Esprit. Tu n'auras plus d'autorité. Une autorité que tout le monde te connaît. Oh, mais toi, je te connais. Non, tu me connais. Mais oui, c'est moi. Mais tu as changé. Ah oui ! Mais l'esprit du Seigneur, il te oint aujourd'hui. Et en parlant de l'esprit du Seigneur aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur une des opérations de l'esprit du Seigneur. On n'a pas fini. C'est toujours le même Saint-Esprit. La première manifestation de l'esprit du Seigneur, de l'esprit de la domination. Qu'est-ce qu'il fait, l'esprit du Seigneur ? Une des choses qu'il va faire avec toi et qu'il veut faire avec toi aujourd'hui, c'est qu'il veut te rebutir de la puissance d'ombre. De quoi ? La puissance d'ombre. De quoi la ? Puissance d'ombre. De la ? Puissance d'ombre. Mais il faut le dire à haute voix. De la ? Puissance d'ombre. Jésus leur dit, d'abord, Jésus a opéré dans la puissance. À l'âge de 30 ans, rempli du Saint-Esprit, c'était l'introduction au règne, à la vie de puissance. Il s'est retiré pendant 40 jours. 40 jours de rencontre intime avec la personne du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit l'a instruit. Le Saint-Esprit l'a façonné. Le Saint-Esprit l'a préparé. Comment marcher avec moi ? Comment m'obéir ? Comment te soumettre à moi ? Je suis l'envoyé de la présence du Père. Toi et moi, on se connaît. Mais tu étais sur la terre. Tu as perdu tout ce qui faisait ta divinité. Tu es Dieu, mais tu ne ressembles plus à un Dieu. C'est moi qui vais te rendre capable de vivre comme un Dieu sur la terre. Jésus lui dit, ah, ça fait 30 ans que je t'attends mon gars. Ça fait 30 ans. Enseigne-moi comment on fait. Montre-moi comment on fait. Il dit, je te prends par la main. Je suis l'envoyé de la présence de Dieu. Je suis celui qui apporte la présence et la puissance de Dieu. Fais-moi confiance. 40 jours de rencontre dans l'intimité, dans le secret entre le Saint-Esprit et Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi il est dit que Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Il allait de lui en lieu. Qui l'envoyait de lui en lieu ? Le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, curieusement, quand dans Luc 4, verset 1, il part avec l'Esprit dans le désert pour passer 40 jours dans le jeûne de la prière sous instruction, s'il vous plaît, du Saint-Esprit. Il y a des temps de prière que l'Esprit de Dieu va te pousser à voir. Il ne va pas faire 40 jours si il ne t'a pas poussé à le faire. Tu vas mourir pour rien. Est-ce qu'on peut fermer cette parenthèse ? Alors dans Luc 4, verset 14, maintenant, après 100 ans de prière où Satan est venu le tenter, la Bible dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna maintenant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays, dans tout le territoire parce que quand quelqu'un est revêtu de la puissance de l'Esprit, je te dis, ce n'est qu'une question de temps. Les gens vont s'en rendre compte. Les gens vont commencer à parler. Tu n'as pas besoin de faire ta publicité. Laisse l'Esprit du Seigneur faire ta publicité. Tu n'as pas besoin de likes ou d'avoir des likes. Laisse-les. Tu ne peux pas avoir zéro like mais avoir un impact retentissant par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Est-ce que je peux continuer ? Donc nous voyons que Jésus lui a été revêtu de la puissance et dans Luc 4 maintenant un peu plus loin verset 18 il va dans la synagogue et il nous explique ce qui lui est arrivé. Il dit il m'est arrivé ceci. Je suis revêtu de la puissance de l'Esprit, de la puissance du Saint-Esprit parce qu'il s'est passé quelque chose. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi il m'a il m'a donné l'anxion comme il veut te la donner à toi qui m'entends ce matin. Il m'a donné l'anxion pour annoncer pour évangéliser pour proclamer la bonne nouvelle pour proclamer la bonne nouvelle du règne de Dieu mais pas seulement proclamer proclamer et s'il vous plaît démontrez parce que si on parle mais on ne démontre pas on a un problème. Celui qui me rend capable de parler c'est le Saint-Esprit celui qui me rend capable de démontrer s'appelle aussi le Saint-Esprit mais dans sa particularité dans sa dimension de l'Esprit du Seigneur. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Il y a quelqu'un le Seigneur disait ce matin qui est dépressif chronique dépressif chronique aujourd'hui c'est un jour de libération. Je ne sais pas où tu es mais aujourd'hui la dépression et toi c'est une histoire de divorce consommé c'est terminé. Le contrat de bail c'est un esprit tu avais ouvert la porte suite à une tragédie que tu as vécu et depuis tu es resté triste 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 et tu as ouvert la porte à un esprit de tristesse aujourd'hui pendant la fin tu vas te rendre compte qu'on rentre à la maison que c'est fini c'est fini la parole sort là c'est déjà fini toute forme de dépression est déjà partie parce qu'aujourd'hui la dépression est remplacée par la domination de l'esprit du Seigneur il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance aux aveugles le recouvrement de la vue il m'a envoyé donc pour libérer tous ceux qui sont dans les prisons qui peut oser aller libérer ceux qui sont dans les prisons spirituelles dans les fosses dans les calebasses dans les eaux dans les arbres dans la terre comment peux-tu toi aller sortir le mariage de quelqu'un sortir la santé de quelqu'un qui avait été enterré sortir les enfants sortir le mari ou la femme sortir la destinée sortir le travail qui peut le faire aux hommes c'est impossible mais à Dieu c'est possible qui le fait l'esprit du mon frère il faut que tu le désires ma soeur il faut que tu le désires est-ce que tu désires Dieu il est pour proclamer une année de grâce autrement dit lorsque l'esprit du Seigneur se manifeste dans ta vie tu peux venir dire à quelqu'un aujourd'hui tes souffrances s'arrêtent c'est tout oui c'est tout c'est tout c'est tout et c'est ce que tu vas faire avec plusieurs d'entre vous aujourd'hui nous sommes le 8 août je crois 2000 le 9 ou le 8 je sais plus trop qu'importe nous sommes le deuxième dimanche du mois d'août tu te souviendras qu'aujourd'hui tu avais une rencontre est-ce qu'on peut continuer mon frère dis avec moi l'esprit du Seigneur comment il opère c'est lui qui te remplit de power il te remplit il te revêt de puissance l'esprit du Seigneur te remplit de puissance et quand il te remplit de cette puissance qui vient d'en haut voilà pourquoi Jésus avait dit avant de partir quand cette puissance vient elle te confère une autorité beaucoup d'entre nous tu as prié tu as chassé mais tu dis mais comme le pasteur avait dit de chasser j'ai chassé j'ai prié mais ah pasteur ça marche pas je ne comprends pas par le sang de Jésus qui a été versé à la croix du calvaire sort esprit un peu il dit oui je ne sors pas mais est-ce que c'est le sang qui ne marche pas non mon frère le sang marche le sang n'a aucun problème le problème c'est l'autorité le problème c'est la puissance parce que pour parler à certaines montagnes il faut avoir un niveau de puissance plus élevé et la puissance vient d'une seule personne l'esprit du Seigneur il va remplir quelqu'un aujourd'hui la qualité de toi amène l'âme embête l'esprit du Seigneur le pasteur a parlé de l'onction c'est l'onction qui va libérer sur l'église aujourd'hui mon frère il va libérer l'onction pas sur les pasteurs mais sur ceux qui ont cru sur ceux qui ont cru il va libérer l'onction qui le fait l'esprit du acclame le comme quelqu'un qui le croit l'esprit du Seigneur l'esprit de la Seigneurie l'esprit de la domination est-ce que tu es en train de l'acclamer est-ce que tu es en train d'acclamer en acclamant l'esprit tu honores l'esprit tu reconnais l'esprit l'esprit de la Seigneurie ah amen je vais vous asseoir ce n'est pas terminé mon frère nous sommes en train d'aller quelque part nous sommes allés nous sommes en train d'aller dans la rencontre avec le glorieux Saint-Esprit comme jamais tu l'avais connu comme jamais tu l'as expérimenté les yeux de canca vont s'ouvrir aujourd'hui les oreilles vont commencer à s'ouvrir aujourd'hui pendant que je parle toi moi je ne prophétise pas tu vas prophétiser aujourd'hui ah à qui je suis en train de parler donner amen c'est lui qui confère l'autorité le droit de commander et d'être et d'être au pays jusque là tu avais été enseigné tu avais dit j'ai reçu le droit de commander et d'être au pays j'ai entendu la personne dire j'ai reçu le droit de commander et d'être au pays mais ça ne marche pas oui ça ne marche pas parce que la personne qui t'auront capable de commander c'est pas toi c'est pas la puissance de ta voix c'est pas le nombre d'heures de prière que tu as fait tout ça ça peut être important c'est une personne qui revient avec son ministère on l'appelle le glorieux Saint-Esprit et quand il te revêt de puissance maintenant que tu parles même à voix basse au nom de Jésus paris ce n'est pas le terme de la voix ce n'est pas le terme de la voix c'est le mandat de l'autorité qui est donné par l'esprit du ah mon frère il faut l'aimer est-ce que tu l'as rencontré d'accord mais ton jour de rencontre c'est 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 l'esprit du Seigneur il te revêt de la puissance d'en haut et quand cette puissance vient la puissance d'en haut te rend capable d'opérer dans les miracles d'opérer dans les prodiges il va faire de toi un signe un signe dans ta génération tu voulais briller passe en lui il a dit non pas sans moi mais avec moi je veux faire de toi un sujet d'étonnement un sujet de louange mais c'est pas parce que tu as dit Amen c'est parce que l'esprit du Seigneur vient te revêtir de la puissance Jésus a connu la même chose on ne peut faire que ce que Jésus a fait tel il est tel nous sommes tel il a fait tel nous faisons nous suivons la méthode de Jésus nous suivons le chemin de Jésus Christ quelqu'un me dit un bon Amen Amen ils t'opèrent ils te rendent capables d'opérer sans faire d'effort c'est à dire naturellement dans le surnaturel dans le surnaturel devient naturel les miracles deviennent naturels les miracles ne sont plus une exception les prodiges les signes ne sont pas une exception bien sûr il accorde des grâces particulières à certains c'est vrai mais la vérité c'est qu'au moins tu dois avoir quelque chose quelques miracles doivent commencer à t'accompagner non c'est pas pour les pasteurs c'est pas pour les apôtres c'est pas pour les évangélistes c'est pour ceux qui ont cru c'est pour ceux qui ont cru c'est pour ceux qui ont cru aux églises on nous a dit non on attend tout du pasteur on attend tout des prophètes on attend tout non mais on doit attendre de toi aussi parce que eux ils brillent mais toi tu dois briller dans ta génération au milieu des tu es né de nouveau depuis la semaine dernière toi aussi tu as l'agenda du Dieu pour être rempli revêtu de l'esprit du ils seront capables est-ce que tu sais pourquoi les gens suivaient Jésus est-ce que tu sais pourquoi les gens suivaient régulièrement Jésus les gens vont venir à l'église et l'église va aller à eux à cause de ça Luc chapitre 5 verset 15 il est écrit que les gens le suivaient les gens non Luc 5 voilà sa renommée se réponnait de plus en plus et les gens venaient en foule ils n'allaient pas dire venez je fais une campagne de com venez c'est l'esprit qui va les attirer parce que quand un bâtiment est en feu que tu ne veuilles ou pas ça attire ça attire toujours l'attention quand un bâtiment est en feu les gens viennent qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe c'était le jour de la Pentecôte il n'y a pas eu de campagne Facebook il n'y a pas eu de campagne Youtube il n'y a pas eu de campagne d'affiches et compagnie la multitude a couru le jour de la Pentecôte pourquoi l'esprit a dit laissez-moi faire vous avez trop de com vous avez trop de technologie c'est pas mauvais mais laissez-moi maintenant faire je suis Dieu je sais comment attirer les hommes comment les transformer j'essaie de te dire que tout vraiment il faut qu'on apprenne à dépendre de l'esprit il faut qu'on apprenne à dépendre de l'esprit la Bible dit à son sujet que sa rédommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour faire quoi ? un pour l'entendre dis avec moi pour l'entendre pour écouter sa parole deux et pour être guéri de leur maladie pourquoi ? il portait quelque chose quand il a été revêté de la puissance du Saint-Esprit le Saint-Esprit a commencé à opérer des miracles quand on parle de miracles on parle de toute activité surnaturelle l'activité qui engage la puissance de Dieu donc quand on parle des miracles on parle parfois des prodiges c'est une autre dimension des miracles on parle des signes c'est une autre catégorie de miracles quelqu'un me dit Amen mais moi ce qui m'importe c'est que ta vie devienne un sujet de témoignage et pour que l'esprit de Dieu commence à opérer des miracles à travers toi pas besoin de toujours appeler le pasteur non c'est toi maintenant qui es porteur de la présence de Dieu de l'esprit de l'onction la puissance de Dieu pour aller guérir les autres pour aller secourir les autres dans les hôpitaux dans les rues dans les maisons dans les villes il faut que Dieu passe par toi il faut me dire Amen à ça Luc chapitre 16 Luc chapitre 6 plutôt verset 18 verset 17 pardon il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes tu vois les multitudes de personnes de la Judée de Jérusalem de la contrée maritime de Tigré de Sidon ils étaient venus pour l'entendre pour écouter la parole comme ce matin et pour être guéris de leur maladie pour être guéris les gens sont malades les gens sont malades la technologie n'a jamais été aussi avancée et pourtant il y a tellement de nouvelles pathologies de nouvelles menaces de nouvelles crises sanitaires de nouveaux dangers il y a tellement de menaces les gens sont malades et Dieu n'aime pas la maladie il a sacrifié son fils parce qu'il n'aime pas la maladie cela dit il n'y a pas que les malades qui ont des challenges il y a la malnutrition il y a la pauvreté il y a tellement de maux tellement de catastrophes sur la terre Dieu n'aime pas ça mais Dieu cherche des hommes et des femmes par qui il va se manifester pour répondre aux besoins des hommes de ta génération tu es appelé à servir Dieu dans ta génération et pour ça tu ne peux pas le faire seul tu as besoin de revêtements de puissance tu as besoin d'être rempli de la puissance d'en haut parce que le pasteur ne peut pas tout faire mais toi il y a des choses que l'esprit va faire avec toi il y a peut-être des démons que tu ne pourras pas chasser mais il y a des démons que tu pourras chasser tabasser tu ne pourras pas guérir toutes tes maladies mais il y a des maladies qui vont te connaître qui vont apprendre à te découvrir si c'est à toi que je parle dans un amen de quelqu'un qui croit laisse ton titre de pasteur d'AP de P AP AP c'est Dieu s'en fout moi aussi je m'en fous ce qui importe c'est l'esprit de la seigneurie qui te oint qui veut te revêtir de la puissance mon ami décomplissez-vous dans cette affaire de l'esprit il n'y a pas de titre Jésus avait un titre il avait un titre mais quand l'esprit est venu on l'a appelé celui-ci est le Christ les gens comme ce moment l'a appelé papa Jésus le rappelle mes enfants tu as 30 ans je suis ton enfant l'esprit du Seigneur quand tu veux que veux-tu de la puissance il dit je vous appelle mes enfants Jésus parle à un gars comme Pierre je suis ton grand frère il dit tu es mon papa tu comprends non c'est l'autorité qui vient avec l'esprit respectez-moi je suis votre grand frère je suis votre pasteur non mon frère sois décomplexé dans l'esprit de Dieu là il n'y a plus de titre il y a d'abord la grâce de recevoir la puissance qui vient d'en haut si tu me suis tu dis Amen donc Jésus a manifesté une vie de puissance il n'y a aucune maladie qui résistait l'onction était tellement grande dans sa vie qu'il a dominé sur tout dit Amen et avant de remonter vers le Père oh il y a beaucoup à dire avant de remonter vers le Père dans Luc chapitre 24 verset 49 tu connais ce passage là mon ami tu connais il est sur le point maintenant on parle de Jésus qui est ressuscité maintenant Jésus leur dit le temps pour moi est venu de partir ça c'est dans Luc je pars les gars je pars oh mais comment ça non vous calmez-vous balater calmez-vous voici j'enverrai sur vous ce que le Père a promis mon frère le Père avait promis le Père avait promis qu'il viendrait juste pour toi c'est le plus beau cadeau que le Père t'a donné un il donne son fils deux il donne son esprit wow l'éternel est bon sa bonté dure à tous l'éternel est bon remets le verset s'il te plaît remets le verset s'il te plaît j'enverrai sur vous ce que le Père a promis mais vous bon on va aller évangéliser non on va aller prier pour les malades restez dans la ville attendez le monde est spirituel je sais que vous êtes excité au nom de Jésus allez non 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 ça marche pas comme ça le monde spirituel qu'on ne vous reconnait pas vous avez besoin d'un cachet d'une autre un seau qui vient de moi donc il dit restez là et restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez équipés revêtus de la puissance d'en haut et quand la puissance d'en haut va venir les amis je vous promets vous même vous n'allez pas vous reconnaître vous même vous serez transformés mais qui va vous transformer la puissance qui vient d'en haut elle vient par une personne qu'on appelle le Saint-Esprit il faut qu'il y ait rencontre entre vous et lui moi je l'ai rencontré vous devez les rencontrer chacun doit le rencontrer chacun doit le quelqu'un dit Amen avec moi la puissance d'en haut j'ai écouté un prédicateur qui a dit une phrase qui m'a touché j'ai retenu tout de suite il disait le plus grand besoin de toute personne qui n'est pas encore sauvée toute personne qui est perdue c'est de rencontrer Jésus pour être sauvé le plus grand besoin de toute personne non sauvée c'est d'être le plus grand besoin d'une personne qui est sauvée qui a reçu Jésus-Christ qui est née dans le royaume son plus grand besoin c'est d'être transformé d'être transformé pour devenir mature pour devenir mûre pour devenir équilibré dans le Seigneur mais le plus grand besoin d'une personne transformée c'est de devenir équipé revêtu de la puissance et le plus grand besoin de quelqu'un qui est revêtu de la puissance c'est le caractère et l'humilité l'humilité parce que sans ça tu vas tout perdre est-ce que tu as compris ? donc toi tu es déjà né de nouveau tu aimes Jésus mais tu n'arrives pas à opérer comme Jésus voilà pourquoi Jésus vient te rencontrer aujourd'hui par le Saint-Esprit et il va te rencontrer là où tu as des besoins il va te rencontrer là où tu es en train de soupirer parce que parmi vous parmi nous il y en a qui en ont marre marre de la vie chrétienne marre de cette vie chrétienne bienvenue dans le royaume ça ne veut plus rien dire pour moi ma vie est fade je ne comprends pas mes affaires sont bloquées ma santé va mal mes affaires n'avancent pas même ma famille ça n'avance pas mon foyer ça n'avance pas je suis tourmenté je suis persécuté pourtant la vie chrétienne c'était pas ça qu'on m'avait dit je m'attendais à plus je n'ai pas eu ce que j'attendais et même Dieu là je ne le vois pas comme je devrais le voir je ne vis pas Dieu comme je devrais le vivre j'ai dit amène à plusieurs fois j'ai fait des semences mais je ne vois toujours pas la transformation parce qu'il te manque quelque chose il te manque la puissance pour soumettre les circonstances pour soumettre le monde des ténèbres à tes pieds pour les écraser Jésus a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions et toute la puissance de l'ennemi mais pourtant je crois mais je ne vis pas encore ça c'est normal la personne qui est supposée te faire vivre cette parole c'est le Saint-Esprit mais dans son opération sa manifestation comme l'esprit de la Seigneurie et il est venu te rencontrer aujourd'hui il est venu te télécharger t'équiper aujourd'hui ah mon frère il faut dire Amen donc avant de monter vers le Père oh miséricorde miséricorde avant de monter vers le Père dans Marc 16 au verset 15 vous connaissez la parole Jésus nous dit allez de par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui sera baptisé qui sera sauvé celui qui sera celui qui croira plutôt et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas celui qui n'aura pas la foi sera condamné jugé et Jésus annonce bon les amis je ne vous envoie pas quand même comme ça calmez-vous je vous dis qu'il y a quelque chose qui va vous accompagner je vous envoie mais moi je ne vous envoie pas les mains vides allez très bien remets le verset maintenant il dit voici les miracles dis avec moi voici les miracles dis avec moi voici les miracles voici les miracles voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru donc il parle de toi est-ce qu'il est en train de parler de toi tu dis Amen laisse à mon frère pas pasteur pas apé tu es quelqu'un qui est né de nouveau hier voici les miracles voici les miracles qui vont accompagner et dis avec moi les miracles dis avec moi les miracles dis avec moi parle de moi les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons à partir d'aujourd'hui cette grâce vient sur toi en mon nom ils parlent de nouvelles langues même ton parlant la langue va évoluer à partir d'aujourd'hui j'ai dit que même ton parlant la langue va commencer à évoluer à partir d'aujourd'hui hier tu te dis mon nom coca 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 cola coca coca maintenant c'est brakaba chako tomah rababa brako chakata mandele broko chakata maré kaba oh il y a beaucoup à dire il y a beaucoup à dire mais ton parler en langue va évoluer c'est à dire la capacité spirituelle va être augmentée elle va s'augmenter dit amen ils saisiront des serpents s'ils boivent de quelques breuvages mortels il ne leur fera pas de mal sous-entendu moi j'ai été vacciné du covid ou pas vacciné du covid ça veut dire quoi quand je suis conscient que l'esprit du seigneur est sur moi mon frère je mets le vaccin le vaccin rentre dans mon corps rentre 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 mais tu sais quoi l'esprit du seigneur est sur moi rentre rentre si tu avais si tu avais une autre mission que la mission de tu meurs dans mon corps tu meurs tu meurs la prophétie la prophétie la prophétie qui a prophétisé Jésus a prophétisé Jésus a prophétisé là c'est pas n'importe quel prophète c'est Dieu qui vient du ciel sur la terre il dit si on leur met un breuvage mortel un poisson ça ne leur fera absolument aucun effet aucun effet je marche avec la prophétie de Jésus pour moi est-ce que je parle à quelqu'un donc je ne suis pas pour le vaccin contre le vaccin je suis pour la prophétie si par hasard quelque chose rentre dans mon corps il mourra ça ne me fera pas mal si le serpent me pique comme Paul on l'a piqué je vais se m'enriver la main cet homme est un Dieu oui je suis un Dieu parce que l'esprit de Seigneur il est sur moi est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin donc est-ce qu'on peut continuer la prophétie est-ce que tu veux vivre le miracule dit Amen ils saisiront des serpents à partir d'aujourd'hui tous les serpents sataniques qui te poursuivaient qui te mordaient qui rentraient dans ton estomac qui se déplacent dans ton dos par la puissance de l'esprit du Seigneur ils te quittent ce n'est pas demain c'est maintenant tout à l'heure on va prier on n'aura même pas beaucoup prié parce que toi-même tu vas prier revêtu de l'esprit tu sais quand l'esprit du Seigneur te oint quand l'esprit du Seigneur a saisi Gédéon lui qui se voyait comme dernier de la famille dernier de la tribu dernier, dernier, dernier il était dans la défaite l'esprit dit l'éternel est avec toi faillant héros la Bible dit après Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'éternel et avec l'esprit de l'éternel le gars est allé faire la guerre avec une petite poignée de soldats et ils ont massacré des milliards des milliers, des milliers d'ennemis ça sera ton partage oh dans ma famille il y a des ennemis ma famille ces ennemis là la domination la puissance dont tu es revêtu ce matin que tu vas goûter dans quelques instants ils vont dire ah ma fille je ne te reconnais plus mon fils ah on dirait que tu as changé tu dis mama je suis là je suis la même personne mais quelque chose a changé je confirme je marche dans la prophétie de Jésus Christ ah dit amen et puis il te dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris cette prophétie est pour toi cette parole elle est pour toi réveille toi mon frère réveille toi non j'ai pas dit réveille toi tu as été tellement longtemps dépendant des autres dépendant des gens non Dieu le Dieu qui m'a appelé ce matin veut te oindre il veut te donner la puissance pour aller guérir des malades dans les hôpitaux sous la conduite de l'esprit ne fais rien sans lui mais avec lui tu vas faire des exploits lui vient pour te faire briller au milieu des ténèbres les ténèbres vont savoir que tu as reçu quelque chose c'est pas oh j'ai grandi en sagesse j'ai grandi en non là c'est bien on laisse ça on va dans la rencontre on va dans la rencontre est-ce que je parle à quelqu'un verset 19 le Seigneur après nous avoir parlé fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu pour lui c'est fini maintenant il compte sur toi quand quelqu'un s'assit ça veut dire que c'est le repos lui il monte il s'assit il dit père j'ai fini le job l'esprit est avec eux maintenant le même qui était avec moi il est avec eux je m'assit à ta droite maintenant du ciel voyons comment il fonctionne avec l'esprit du Seigneur et là maintenant la Bible dit verset 20 ils sont à l'air prêchés partout oh dans toute la France dans toute l'Europe les Caraïbes l'Afrique l'Amérique l'Asie ils sont à l'air témoigner Jésus annoncer Jésus parler de Jésus partout dis avec moi partout il s'essayera partout par la grâce de Dieu vous ne voulez pas de nous mais nous sommes poussés par l'esprit du Seigneur et nous irons partout et voilà ce qui se passait le Seigneur travaillait avec eux confirmer la parole par les miracles dis avec moi les miracles dis avec moi les miracles les miracles qui l'accompagnaient le Seigneur me disait parle-leur des miracles parce que je suis sur le point de faire éclater ma gloire et je vais me servir d'eux pour opérer des miracles les miracles dis avec moi les miracles pasteur pourquoi est-ce que Dieu tient tant à faire des miracles par moi moi je ne suis rien moi je ne connais rien je ne suis pas pasteur je n'aspire même pas à être pasteur mais est-ce que tu as cru tu es qualifié pour faire des miracles pourquoi juste quelques exemples puis après on va prier dis avec moi on va prier est-ce que tu veux prier frère on va prier mais pourquoi Dieu tient autant à ce que les miracles les prodiges soient accomplis par le Saint-Esprit qui est en toi pourquoi un parce que par les miracles et les prodiges et les signes Jésus veut montrer au monde entier qu'il est vivant un Jésus a été crucifié il a été enseveli et il est ressuscité et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile le problème c'est que parfois quand on dit ressuscité ils ne comprennent pas bien donc il faut qu'on leur dise ressuscité ça veut dire qu'il n'est plus mort ressuscité veut dire qu'il est vivant il est vivant en esprit Jésus le Christ est bien vivant Jésus on a marre parce qu'à travers toi les gens ne savent pas qu'il est vivant et les gens ne croient même pas qu'il est vivant il y a des gens qui ne croient pas tant qu'ils n'ont pas vu il y a des gens qui croient en écoutant la parole et puis il y a des gens qui ne croient pas sans qu'on leur démontre que Jésus est vivant dis avec moi Jésus est vivant et toi tu parles tu parles tu parles mais ils ne croient pas que Jésus est vivant il dit mais je dois leur montrer que je suis vivant voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Jésus a dit mais ils ne le croient pas ils vont commencer à le croire parce que par les miracles il est le même hier aujourd'hui et hier on l'appelait le faiseur de miracles celui qui fait tout en merveille Jésus j'ai médité il m'a poussé à méditer tous les miracles j'ai dit mais Seigneur je n'étais pas conscient à quel point tu étais vraiment un homme des miracles pourtant miracle c'était comme manger un pain boire de l'eau partout il va hé femme hé bon quoi est-ce qu'il y a toi lève ta main tu es guéri puis il part toi tu as quoi hé fils de la vie ai pitié de moi il dit qu'est-ce que tu veux recouvre la vie hé fils de la vie qu'est-ce qu'il y a il veut quoi il dit esprit surmuyé sors il part hé ça c'est qui la veuve de Naïm ah madame ça va oh femme tu pleures maman ne pleure pas maman ne pleure pas arrêtez le cercueil la foule était là arrêtez le cercueil hé qu'est-ce qu'il y a hé qu'est-ce qu'il y a hé jeune homme lève-toi je te le dis allez maman et puis il part Jésus de Nazareth waouh hé mais le gars là il fait comme moi hé pendant qu'il fait ça les pharisiens les saducéens les religieux regarde il dit mais 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 c'est comme s'il buvait de l'eau mais mais il n'est pas normal non et quand on a l'esprit de seigneurie on n'est plus normal on lui dit hé Lazare est mort il dit oui allons-y il n'y a pas de problème Lazare mort en plus ça sent déjà allons-y justement comme ça sent là c'est bon pour moi il n'y a plus d'espoir il dit quand il n'y a plus d'espoir c'est là que moi j'arrive maladie incurable lorsqu'il n'y a plus de curabilité c'est moi qui interviens maintenant il t'emmène au bout de toi-même pour qu'il manifeste sa gloire et puis il arrive vous l'avez mis où oh seigneur ça sent déjà emmenez-moi là-bas mais seigneur hé hé calmez-vous alors c'est là il voit tout le monde est mu il dit oh il verse une larme il dit t'es tellement plein de compassion il dit oh là là Satan a trop trouvé les gens ici ouvrez la grotte hé mais seigneur ouvrez la grotte Lazare hé sort allez déliez-le laissez-le aller Jésus de Nazareth waouh Jésus de Nazareth tout le monde dit mais enfin mais enfin mais il faut l'arrêter un jour ils étaient tellement bluffés ils ont dit non le gars là Jésus il dit qu'ils sont venus le prendre pour le faire roi parce qu'on en a marre devient roi on vire César Hérod c'est toi le roi il allait se cacher il dit vous êtes fou quoi l'esprit du Seigneur Jésus est le même et il est vivant ce qu'il faisait hier il veut le faire aujourd'hui ce qu'il faisait hier il veut qu'on sache par toi est-ce que je parle à quelqu'un ? il veut qu'on sache par toi qu'il est vivant ah non il n'est pas mort la mort n'a pas pu le retenir il faut le prouver il va le prouver par les miracles que tu vas faire désormais si c'est à toi que je pardonne le meilleur Amen pourquoi il tient absolument à manifester les miracles par son esprit au travers de moi parce que les miracles manifestent sa gloire et puisqu'on parle de la manifestation de la gloire au milieu des ténèbres ça ne se fait pas sans les miracles quelqu'un me dit Amen Jean 2 verset 11 tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus il manifesta sa gloire et ses disciples crurent lui tu vois il y a un lien entre la manifestation de la gloire et la vie de miracle il faut que tu opèdes les miracles il faut que tu opèdes les miracles c'est ton jour c'est ton heure c'est la saison pour toi c'est la saison il y a trop de démons qui tourmentent les gens autour de toi d'abord ceux qui te tourmentaient seront virés aujourd'hui non seulement ils seront virés non seulement aujourd'hui plusieurs tu es délivré aujourd'hui mais en même temps tu es équipé aujourd'hui et tu deviens chasseur de ténèbres aujourd'hui aujourd'hui tu reçois plusieurs grâces la grâce d'être une source de bénédiction pour les autres mais d'abord toi-même tu es délivré toi-même tu es guéri toi-même tu es équipé toi-même tu envoies maintenant c'est ton partage c'est ton histoire c'est ton témoignage est-ce que c'est à toi que j'ai parlé je vais entendre Amen ou toi-même Amen pourquoi Jésus tu as manifesté les miracles au milieu de nous à travers toi je dis bien à travers toi c'est parce que les miracles oh par les miracles par les prodiges il manifeste son amour il manifeste sa compassion Dieu est miséricordieux car l'éternel est bon sa bonté dure à toujours sa miséricorde dure à toujours ses compassions ne sont jamais épuisées il est plein de compassion et la raison pour laquelle il fait ces choses c'est parce qu'il est compatissant il veut que les gens sachent qu'il est compatissant tu sais aujourd'hui les gens ont une vision de Dieu comme si Dieu se plaisait à la souffrance c'est-à-dire mais je suis malade depuis longtemps ça ne te fait rien oh Dieu je souffre depuis longtemps Dieu entend le regard de le peuple le monde qui souffre Dieu dit mais moi j'ai des réponses j'ai mon peuple moi je me suis assis mais le peuple je veux utiliser il ne me croit pas et ils opèrent dans les choses charnelles la motivation dans le développement personnel ça ne marche pas ils ont mis l'esprit de côté mais moi Jésus j'ai tout fait par l'esprit et je vous ai recommandé entre les mains de l'esprit pour que vous opériez exactement comme moi j'avais dit celui qui croira en moi fera les oeuvres encore plus grandes parce que moi je vais monter je vais vous l'envoyer mais maintenant les oeuvres doivent se multiplier Dieu a rendez-vous avec toi aujourd'hui Dieu a rendez-vous avec toi aujourd'hui Matthieu 14 verset 14 il sortit de la barque il vit une grande foule et il fut ému de compassion le Seigneur Jésus veut montrer au monde qu'il est un Dieu de compassion dit Amen il n'est pas insensible à la douleur il n'est pas insensible au blocage il n'est pas insensible à l'instabilité que tu connais il n'est pas insensible au retard au tournir, aux échecs il n'est pas insensible à la détresse aux souffrances de ton âme non il est sensible et il veut confirmer qu'il est sensible dans le cas de Matthieu 14 il fut ému de compassion pour la foule pour toi il est ému de compassion pour les gens qui souffrent autour de toi à commencer par toi-même et il veut les guérir il veut les délivrer il veut les restaurer venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos il était sincère quand il le disait mais le problème c'est que les vases les instruments par lesquels il veut passer sont bloqués ils ont des problèmes d'incrédulité ils ne croient pas que Dieu peut se servir d'eux ils croient que Dieu peut passer par le pasteur mais pas par eux ils se fient à leur âge ils disent mais moi je n'ai que 13 ans est-ce que Dieu peut utiliser un enfant de 13 ans pour opérer dans le miraculeux mais regarde ce que Dieu a fait avec Jérémie ce qu'il a fait avec Daniel ce qu'il a fait avec beaucoup d'autres Dieu est un Dieu qui utilise tout ce qui est disponible donne lui un vase et il prend le vase et il manifeste sa gloire il veut guérir il veut soulager il veut restaurer il veut transformer la vie des gens au travers de toi tu n'as pas de titre mais ce n'est pas le titre qui fait la différence c'est lui qui fait la différence il veut passer par quelqu'un il veut passer par la famille un patient de chrétien il veut communiquer les grâces au monde en souffrance ce monde qui est en délire en souffrance il dit je suis miséricordieux écoutez-moi mais oui ne leur dis pas que Jésus vous aime non Jésus vous aime et il vous délivre Jésus vous aime et il vous guérit et toi Dieu va maintenant te loin de son esprit pour te rendre capable d'oser imposer les mains aux malades ou de parler aux maladies ou de chasser les démons quand tu vas les trouver oh quelqu'un me dit amen parce que c'est ça ton partage marre de subir les gens sont oppressés de toutes sortes de maladies d'infirmités Dieu a une réponse c'est son église c'est son peuple c'est son troupeau Dieu a une réponse c'est toi qui entends le sang de ma voix Dieu est miséricordieux et il veut manifester cette miséricorde la veuve de Naïm cette veuve de cette vieille femme est en train de pleurer Dieu voulait la consoler Dieu est passé par Jésus de Nazareth le Christ maintenant Jésus veut consoler le monde il veut passer par toi pour ramener les morts à la vie la mort n'est pas une fatalité non il y a des morts qui peuvent être ramenés à la vie par la puissance de l'esprit du Seigneur qui te oint de force est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire ce matin pour toi pourquoi il veut manifester une vie de miracle les amis quel que soit le niveau que vous avez de connaissance de la parole ça ne veut rien dire aujourd'hui Dieu va utiliser tous les vases disponibles si vous êtes à la sécurité vous-même qui êtes à la sécurité préparez-vous ne soyez pas distrait vous qui êtes en ligne en train de tapoter à un moment donné je veux dire plus personne n'écrit tout le monde va se disposer pour recevoir le téléchargement de puissance la puissance qui vient d'en haut va venir dans quelques instants je dirais arrêtez d'écrire arrêtez d'écrire celui qui va en train de décrire il est en train de chouer il est en train de passer à côté de la manifestation de l'esprit c'est un mépris de Dieu quand je veux dire on arrête d'écrire vous qui êtes sur internet n'écrivez plus concentrez-vous pour recevoir on ne peut pas recevoir l'esprit et bien être distrait non on reçoit l'esprit on est connecté on est sensible est-ce qu'on peut continuer parce que je veux dire atterrir pourquoi le Seigneur veut manifester par ta vie des miracles des signes des prodiges c'est parce que il aime voir les gens le glorifier il veut voir les gens lui rendre la gloire oh quelqu'un dit Amen lorsqu'il rentrait à Jérusalem dans Luc chapitre 19 au verset 37 il est écrit lorsqu'il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des oliviers toute la multitude des disciples saisi de joie comme toi ce matin le pépé a dit c'est le joie le mois de la joie mon frère il parlait de cette prophétie qui va s'accomplir pour toi ils étaient saisis de joie ils se mirent à louer Dieu en haute voix mais ils louaient Dieu pourquoi pour tous les miracles qu'ils avaient vus ils louaient Dieu pourquoi pas pour la parole seulement mais pour la parole qui était accompagnée par des miracles par des signes les gens ont besoin de voir des miracles les miracles continuent à glorifier Dieu dis-moi Amen oh dans Luc 17 et dans Luc 7 qu'on a vu tout à l'heure la veuve de Naïm lorsque le mort s'assit au verset 15 et se mit à parler Jésus le rendit à sa mère maman voici ton enfant qui était mort et au verset 16 il est écrit dans Luc 7 tous furent saisis de crainte waouh ils avaient mais comment est-ce possible mais le galet est bizarre ils glorifiaient Dieu ils glorifiaient Dieu à partir d'aujourd'hui par ta vie non ils vont glorifier Dieu est-ce que c'est à toi que j'ai parlé à partir d'aujourd'hui par ta vie ils vont glorifier ils vont dire gloire à Dieu non gloire non gloire à Dieu non non gloire à Dieu gloire à Dieu oh gloire à Dieu quelqu'un me dit amen pourquoi est-ce que Dieu veut faire des miracles je vous l'ai dit ça va être mon dernier point parce que il y a d'autres points mais je vais m'arrêter là parce que il y a des gens qui ne peuvent pas croire s'ils ne voient pas ok voilà il faut arrêter de condamner les gens j'étais dans la catégorie des gens qui condamnaient ceux qui ne croyaient pas on envoie la parole il faut croire oui il y en a qui croient avec la parole béni soit Dieu beaucoup ont cru quand tu vois le lit d'actes du Saint-Esprit ou encore actes des apôtres beaucoup ont cru juste en écoutant la parole mais il y a eu beaucoup de cas aussi où les gens avaient besoin de voir est-ce qu'on peut continuer parce que les miracles dis avec moi les miracles les miracles provoquent des conversions massives des miracles emmènent des moissons d'âme abondante à Christ certains croient avec des miracles d'autres croient sans miracle Dieu est le Dieu de la diversité et puis lui il aime les miracles s'il n'aimait pas les miracles pourquoi Jésus a fait autant de miracles il était constamment dans le miraculeux de manière naturelle un jour dans Luc chapitre 14 Jésus rentre dans la maison de quelqu'un d'un pharisien il va manger il était invité à manger chez un pharisien et quand il vient manger chez le pharisien pas la peine de mettre le verset en face de lui la Bible dit qu'il y avait un homme qui était hydropique je ne connaissais même pas cette maladie hydropique apparemment c'est la maladie où on gonfle on gonfle on gonfle c'est 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 tu fais qu'il voit quelqu'un le gars n'a rien demandé le gars n'a rien demandé le gars était juste à table avec les pharisiens Luc chapitre 14 et puis quand il voit le monsieur il était ému de compassion il dit est-ce qu'il est permis à quelqu'un de gay de faire un miracle le jeu du sabbat comme toujours les gars ils sont tellement dépassés par Jésus le Christ ils ne savent plus comment le caser comment le calmer il dit mais lui il va faire miracle partout il dit ok et il a guéri le monsieur instantanément et le monsieur n'a pas demandé la guérison il était seulement là mais il a vu la compassion a pris le dessus Dieu veut remplir ton coeur de compassion et passer par toi pour manifester sa compassion toi tu dis Amen il y a des gens qui ne croient pas la Bible dit dans Jean chapitre 20 au verset 30 Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre mais 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 ces choses ont été écrites ces choses ont été écrites quelles choses les miracles les miracles les signes les prodiges qu'il a fait ont été écrits afin que vous croyez que Jésus est le Christ le fils de Dieu il veut manifester à travers toi qui est converti depuis une semaine je m'en moque Dieu s'en moque ce qu'il voit c'est un coeur qui boue un coeur qui est désireux un coeur qui est désireux de manifester la gloire de Christ un coeur disposé pour lui il va prendre tous les vases est-ce qu'on peut continuer pour atterrir il voit afin que ces choses ces miracles ont été écrits afin que vous croyez le monde doit croire à travers les miracles certains vont croire juste avec la parole d'autres vont croire avec les miracles dans Jean 6 au verset 13 lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons dans Jean 13 au verset 14 il est écrit verset 14 il est écrit ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait il disait celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ils ont vu les miracles ils ont dit non ce gars-là est vraiment le fils de Dieu votre Jésus est vraiment vivant ton Jésus est vivant et il veut que tu sois un porte-parole un témoin mais il n'y a pas de témoin sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit c'est lui que le Père et Jésus le Christ ont envoyé il n'y a pas de miracle il y avait une église qu'on appelle Lide dans une ville qu'on appelle Lide cette église il n'y avait pas beaucoup de croyants il n'y avait pas beaucoup de gens qui valaient à l'église pourtant les gars se battaient pour évangéliser il y avait quelques frères à Lide un jour il est écrit dans Acte 9 au verset 32 comme Pierre visitait tous les saints il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lide dis avec moi Lide c'est comme Paris si tu veux il y trouva un homme qui s'appelait aîné qui était couché sur son lit depuis 8 ans il était paralytique 8 ans toute la ville savait que le gars là était pourri le gars ne marchait pas malade depuis 8 ans aîné il dit je ne peux pas marcher Pierre arrive dans la ville la Bible dit que lorsque Pierre vient dans la ville il rentre chez aîné Jésus-Christ te guérit aîné lève-toi range ton lit hé aussitôt il se leva Pierre qu'est-ce que tu fais hé le Pierre là c'était pas un gars diplômé c'était pas un gars qui avait beaucoup d'instructions d'accord mais il a changé des villes il a bouleversé des villes il a dit amen donc tu vois là encore je dois vous dire quand l'esprit du Seigneur te saisit ta compétence là aussi en vérité on ne la regarde plus on regarde seulement les oeuvres les oeuvres les oeuvres l'esprit de Seigneur mais lui là c'est un pêcheur mais c'est un pêcheur oui mais c'est un pêcheur qui est maintenant au rebut de la puissance d'en haut tu m'entends mon frère la puissance d'en haut tu donnes une autre je suis directeur général mais avec la puissance d'en haut on n'est plus le niveau a changé on n'est plus chef de service mais avec la puissance d'en haut infirmière aide soinante avec la puissance d'en haut ce n'est pas la même équation tu es bonne moi je suis bon on est égo mais moi je te surpasse par la puissance d'en haut ah gloire à Jésus oh gloire à Jésus il baptise du Saint-Esprit quelqu'un dit Amen bon maintenant ce qui m'importe dans ce récit c'est qu'au verset 35 alors que les bis n'étaient pas très fréquentés tu vois ils se battaient ils aimaient Dieu mais la Bible dit que tous les habitants de l'île et du Saran ils virent quoi ? le miracle et tous se convertirent au Seigneur envoyons les miracles mon frère ok quelques instants encore oh est-ce que tu es prêt pour recevoir le téléchargement de puissance ah toutes les églises connectées soyez prêts pour recevoir le téléchargement de puissance vous recevrez une puissance celle du Saint-Esprit est-ce que je peux continuer parce que je dois terminer oh après juste après ça après l'île Pierre est allé à Jopé là-bas encore il y avait une petite église écoutez-moi mes frères mes sœurs il y avait une petite église dans acte 9 au verset 40 toujours Pierre est arrivé dans une petite ville qu'on appelle Jopé à Jopé il y avait une femme qu'on appelait Tabitha qui était décédée tu vois parfois les chrétiens bon et mon Dieu craignant Dieu peuvent mourir de manière prématurée parce que l'esprit de mort peut enlever quelqu'un pour mille et une raisons mais même quand l'esprit de mort enlevé quelqu'un celui qui a l'esprit de la Seigneurie n'est pas découragé on lui dit Pierre Tabitha est morte elle était très généreuse elle nous aidait toute la vie Pierre 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 dit ok l'esprit du Seigneur est sur moi oh moi j'étais pêcheur mais j'ai changé de vocation je suis devenu redoutable gagneur d'âme et je suis loin du Saint-Esprit de l'esprit de la Seigneurie qui m'a rendu puissant c'est ce qu'il va faire pour toi aussi aujourd'hui on dit Amen alors Pierre va il rentre dans la chambre de Tabitha il se couche sur elle il tourne ah il fit sortir il se mit à un genou il pria puis plutôt il tourna le corps il se tourna vers le corps Tabitha lève-toi marrebro shakata il n'a pas eu affaire au nom de Jésus je chasse d'abord l'esprit de mort après je réprime l'esprit de Satan après je réprime il est conduit par l'esprit là l'esprit du Seigneur lui dit parle Tabitha lève-toi la mort se leva et elle s'assit elle ouvrit les yeux wow Tabitha est ressuscité par la puissance de Dieu la puissance de Dieu la puissance de Dieu ah et au verset 42 c'est ce qui m'intéresse cela fut connu de tout Jopé oh l'église de Jopé existait déjà mais n'était pas très fréquentable et très fréquentée pourquoi il manquait les signes et les miracles cela fut connu de tout Jopé et beaucoup cru au Seigneur à cause d'un miracle est-ce que tu comprends la grâce que Dieu veut te donner c'est pour gagner le monde à travers toi gagner ta génération à travers toi est-ce que quelqu'un est en train de recevoir la parole est-ce que tu vois là mon frère tout le monde est qualifié il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas qualifié tout le monde est qualifié du pasteur à la plus simple des brebis à la dernière des brebis nouvelle monnaie en Christ aujourd'hui tout le monde est qualifié pour recevoir la puissance d'en haut car cette promesse a été faite pour ceux qui ont cru pas pour ceux qui ont des titres mais pour ceux qui ont est-ce que je peux continuer il y avait un homme qui hésitait comme beaucoup dans ce monde tu vois tu parles à quelqu'un Paul de Tarse était en mission Paul appelé Saul de Tarse était en mission et en mission d'évangélisation pour la conquête de sa génération il tombe sur un gars qu'on appelle Elimas Elimas est auprès d'un homme qu'on appelle un homme influent une autorité politique le proconsul et le proconsul est en train d'hésiter entre Jésus Christ et la sorcellerie Jésus Christ ou la magie Elimas est en train d'embrouiller fait des incantations et pendant que Paul est en train de parler de Christ au proconsul le proconsul veut écouter mais Elimas est en train de s'opposer on ne sait pas comment il s'oppose peut-être qu'il faisait des incantations non il n'écoute pas mais la Bible le dit dans acte 13 verset 8 Elimas le magicien c'est-à-dire le sorcier leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi le proconsul alors Paul va avoir la réaction normale de quelqu'un qui est rempli de la plénitude du Saint-Esprit alors Paul là on te précise ce gars là on l'appelle Saul appelé aussi Paul virgule rempli du Saint-Esprit maintenant l'esprit qu'il a rempli va manifester là dans ces circonstances la domination l'autorité la puissance Paul rempli du Saint-Esprit fixa les regards sur lui et il se met à lui dire homme plein de toute espèce de fraude et de ruse fils du diable ennemi de toute justice ne cesseras-tu pas de pervertir les voix droites du Seigneur bon là il a parlé un français académique il a parlé vraiment un français très sophistiqué une langue très moderne logiquement il aurait pu lui dire dégage bon il n'a pas dit ça il a fait la phrase bon maintenant j'ai parlé maintenant ça suffit la main du Seigneur vient contre toi pour un peu de temps tu seras aveugle parce que Dieu veut te sauver mais comme tu ne veux pas m'écouter à partir de aujourd'hui je te frappe d'aveuglement et l'image qu'est-ce qui se passe il ne voit plus rien la Bible dit le proconsul il dit waouh démonstration de puissance Dieu veut le faire par toi Dieu veut le faire par toi oh il y a trop de sorciers il y a trop de magiciens oh voroshaka il y a trop de il y a trop d'amateurs on les appelle de grands sorciers non l'esprit de la domination lorsqu'il te oint de la puissance en haut mon frère même toi tu dis mais qu'est-ce qui m'arrive j'ose me dresser contre ce genre d'individu c'est ce qui va t'arriver est-ce que c'est à toi que je parle tu dis amen mais ce qui m'intéresse c'est le verset 12 le proconsul voyant ce qui était arrivé il crut il crut frappé par la parole du Seigneur il dit non je choisis ce Jésus je choisis j'étais hésitant entre la magie et la sorcellerie et l'évangile mais je suis ému lorsque j'ai vu la démonstration de power la puissance d'en haut mais il faut que quelqu'un la manifeste ce quelqu'un c'est toi même la qualité de ta main là me fait réfléchir bon mais je sais déjà une chose Dieu ne ment pas quand il envoie sa parole ce qui s'abouche déclare sa main puis ça va l'accomplir donc même s'il y a une seule personne ici ou ailleurs ça me suffit parce que ça veut dire que c'est toi qui as cru si c'est de toi que je parle tu dis amen la dernière chose la condition une des conditions quand même majeures pour que tu vives dans le miraculeux pour que toi même tu deviennes un sujet de miracle et pour que par toi Dieu opère des miracles une des choses qu'il faut savoir c'est qu'il faut toujours ramener les gens sur Jésus parce que les gens ne viennent pas à l'église pour voir le pasteur Castano ils ne se connectent pas pour voir le pasteur Ivan ils se connectent logiquement pour voir Jésus dit amen les grecs sont venus voir Pierre ils sont venus voir les disciples ils ont dit maître Jean 12 verset 20 n'oublie jamais ça il dit nous voulons voir nous voudrions voir Jésus nous voudrions voir Jésus on ne veut pas voir le pasteur on ne veut pas voir la femme du pasteur on ne veut pas voir les lumières on ne veut pas voir les sièges on ne veut pas voir toute la beauté ça c'est bien c'est la décoration mais ça ne veut rien dire s'il n'y a pas la puissance de Dieu ça ne veut rien dire rien pour faire être dans un hangar avec des tôles où la puissance de Dieu se manifeste et les hommes sont touchés sauvés qu'il est dans un bâtiment où tout est beau mais il n'y a pas d'impact il n'y a pas de vie changée non ce n'est pas normal Jésus est le faiseur de miracles Jésus est compatissant Jésus s'intéresse à la souffrance des gens Jésus veut guérir Jésus veut délivrer Jésus veut sauver Jésus veut restaurer mais la clé il faut emmener les gens à Jésus tout ce qu'on fait c'est très bien la technologie les médias c'est très bien mais ça doit être au service de Jésus et uniquement Jésus pas de la gloire d'un nom pas de la gloire d'un pasteur d'une dénomination non nous voulons voir nous voulons voir on ne veut que Jésus laissez-nous ça ne glorifie pas le pasteur laissez-nous ça nous on veut Jésus on veut Jésus Jésus le Messie Jésus le Christ c'est lui qu'on veut arrêtez ça laissant amenez-moi sur Jésus je veux Jésus donnez-moi Jésus je meurs je veux Jésus le Christ amenez les gens à Jésus c'est lui qui doit être glorifié Dieu l'a élevé à la gloire du Père il est élevé pas nous le pasteur n'est pas élevé c'est Jésus qui est élevé il faut élever Jésus arrêtez ça arrêtez ramenez tous sur Jésus oh si tu comprends dit Amen le miraculeux c'est pour ceux qui ne veulent pas avoir la gloire sur eux non pas moi non pas moi mais à ton nom je donne gloire pas en parole mais dans les axes et dans mon coeur parce que des fois on peut dire ça mais le coeur n'y est pas à toi la gloire mais aussi à moi non pas à moi il faut emmener les gens à Jésus dans Marc 6 verset 53 après avoir traversé la mer ils vinrent dans le pays de Genésarète ils abordèrent quand ils virent quand ils furent sortis quand ils furent sortis plutôt de la barque les gens dis avec moi les gens les gens ayant aussitôt reconnu Jésus les gens reconnaissent Jésus ils ne veulent pas reconnaître les pasteurs ils ne veulent pas reconnaître les hommes de Dieu si ou un soit-il laissez l'homme de Dieu tranquille chercher Jésus ils ont reconnu Jésus ils parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était en quelques lieux qu'ils arrivent dans les villages les villes dans les campagnes on mettait les maladies les malades plutôt sur les places publiques on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement pourquoi ils voulaient voir Jésus toi tu viens à l'église pour voir qui tu tapes sur internet pour qui pour qui tu vas impressionner qui les gens veulent Jésus nous on veut Jésus ne me donnez rien d'autre je ne veux rien oh pasteur qu'à sa nous foutaise c'est le grand homme qui partira les gens veulent voir Jésus l'immortel seul Dieu seul sage qui vit au siècle et des siècles donnez les gens Jésus c'est Jésus qu'on veut dis-moi Amen alors le jour de la Pentecôte quand Jésus est parti il leur a dit dans acte 1 verset 8 vous recevrez une puissance celle du venant sur et vous serez mais mais il avait dit personne ne peut être un témoin sans la puissance la puissance de l'esprit la puissance du Saint-Esprit donc pour terminer avant que l'on prenne un temps de prière il est écrit 10 jours plus tard quand Jésus est monté 10 jours plus tard le jour de la Pentecôte dis avec moi le jour de la Pentecôte en tout cas pour quelqu'un c'est aujourd'hui ou encore c'est un bis répétitas mais c'est aujourd'hui aujourd'hui je veux vivre une Pentecôte c'est quoi la Pentecôte c'est la rencontre c'est la rencontre avec la puissance d'en haut la puissance du Saint-Esprit ils étaient tous ensemble dans le même lieu est-ce que nous sommes dans le même lieu aujourd'hui est-ce que dans les églises connectées nous sommes dans le même lieu que vous dites Amen avec eux donc ce matin nous sommes connectés tous ensemble dans le même lieu si tu es chez toi si tu n'es pas à l'église c'est un peu dommage si tu es en vacances c'est bien fait pour toi oui c'est bien fait pour toi pourquoi parce que tu vois Jésus avait donné l'alerte de l'effusion de l'esprit ils étaient 500 maintenant le jour de la Pentecôte il y en avait qui étaient à Carrefour au supermarché en tout cas on ne sait pas mais c'était 500 à qui il avait donné le témoignage maintenant c'était que 120 oh comment ça eux ça ou les autres on ne sait pas certains sont partis en vacances c'est bien fait pour eux est-ce que Dieu a attendu que les 500 soient de retour là dans la chambre haute non Dieu il travaille avec ceux qui sont là et comme tu es là tu es béni comme tu es là tu es la bonne personne oh mais si tu me suis tu dis Amen Ah mais comme tu es là tu es qualifié alors la Bible ils étaient ensemble 120 combien 120 bon nous je ne sais pas combien nous sommes mais nous sommes plus que 120 qu'importe quelque part nous sommes là dans le même lieu dis-moi Amen Amen tout à coup il vient du ciel comme le un bruit celui d'un vent impétueux un vent fort qui remplit toute la maison où ils étaient assis donc tu vois ils étaient en portant de prière ils étaient assis ils étaient calmes comme tu es calme là oh comme tu es calme soit reste assis ils étaient assis toi tu restes aussi assis parce que tu es dans la prophétie est-ce que je peux continuer ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparer les unes des autres et se posèrent sur chacun de moi alors là c'est important que tu comprennes ça ils étaient 120 il y avait 12 apôtres dont les 12 leaders les pasteurs les apôtres les responsables les responsables ils étaient 12 mais on ne promets pas qu'il y avait 108 autres on ne sait pas s'ils étaient apôtres non on ne sait pas 12 apôtres 120 il en reste combien 108 oui ou non oui ou non 108 ils n'ont pas de titre alors toi tu dis la puissance de Dieu va descendre seulement sur les apôtres non sur les 120 les langues semblables à des langues de feu c'est-à-dire le feu le feu le feu qui va venir dans quelques instants le feu le feu le feu va venir mais il a pris les apôtres les pasteurs mais il a aussi pris les 108 donc toi tu es dans la catégorie si tu n'es pas pasteur à paix ne t'inquiète pas tu as cru non tu es dans la catégorie le feu s'est tombé le feu s'est posé sur chacun d'eux et sur les instrumentistes et sur les chantres et sur tout le feu chacun reçu maintenant peut-être que tout le monde ne va pas manifester mais je te garantis qu'aujourd'hui tu vas recevoir le feu et quand le feu vient non tout le monde ne manifeste pas le feu de la même manière non pas du tout mais il y a quelqu'un qui va manifester le feu ah quelqu'un me dit Amen et ils se posèrent sur chacun d'eux donc mon frère écoute-moi bien ma soeur tout le monde a droit au revêtement de puissance tout le monde a droit au revêtement de puissance il a dit la moisson est grande il y a peu d'ouvriers le monde la moisson d'aujourd'hui est encore plus grande que cette d'hier il y a toujours peu d'ouvriers maintenant ils cherchent les ouvriers est-ce qu'ils peuvent compter sur toi est-ce que tu es disposé est-ce que tu es disponible est-ce que tu es sincère alors reste assis et incline la tête là où tu es commence maintenant à prier en langue si tu veux vraiment recevoir le feu ah n'oublie pas il faut venir voir Jésus il faut venir voir Jésus nous sommes dans ta présence et Kavara est tombé oh ton feu il envahisse nos vies nous sommes dans ta présence c'est pas Sous-titrage ST' 501